Cette femme que vous voyez en image est décédée de suite d'un accident de circulation quelques jours seulement après avoir fait des révélations sur Lord Kameni. On se demande si c'est une simple coïncidence ou alors c'est la manifestation de la puissance spirituelle et mystique de Lord Kameni sur cette femme. Vous allez nous donner votre avis en commentaire, mais avant cela, je vous laisse d'abord écouter un extrait des révélations que cette femme a faites sur Lord Kameni et ensuite nous allons aussi écouter la réaction de Lord Kameni lorsqu'elle a appris que la femme en question était décédée. Écoutons. Elle n'a pas répondu à la question qu'elle est ministère. Alors, moi en tant qu'une mini, une ancienne, une ancienne, bientôt, revient 25 ans, 25 ans de mini, 25 ans, quand le mini te prend au Cameroun, tu es libre de tes salaires dans tout le monde entier. Tu peux tes salaires partout quand le mini te prend. Parce que c'est une histoire que ça ne blague pas. Le sol est mini là pour comprendre. Quand tu as le mini, c'est-à-dire que si tu es Camérounaise, si tu es Guineen, si tu es en tout cas africaine, le pays d'origine où tu vis, quand le cri là te dérange, si ça ne te prend pas sur la tête des ancêtres là-bas, si ça ne te prend pas sur la tête des ancêtres, si tu cravesse déjà l'eau, tu cravesse déjà l'eau, tu vis en Europe, si ça te prend là-bas, ça ne peut pas agir, puis ça te rends folle. Ça te rends folle. Si ça peut faire un symptôme, comme si ça peut te prendre, on est obligé de t'envoyer. Non, non. Et tu dois encore attendre un peu là-bas. Ça ne peut pas te prendre. Tu vas directement tomber, directement, parce que ça implique que tu ne connais pas comment ça vient, tu ne connais pas quand ça approche. Mais c'est là, parce que les anciens ne disent jamais la date à laquelle il va venir à clapper sa reine ou son voix ou son chef. Alors, taillez-moi. Moi, maman, je veux qu'elle écoute ça aujourd'hui. Parce que la fois, j'essaie de parler des petites choses et j'ai effacé le direct. Aujourd'hui, je suis fière. Je suis fière parce que j'ai guéri. Je suis fière parce que j'ai guéri. Parce qu'être mine ici, ce n'est pas donné. Être mine, ce n'est pas donné. C'est être que tu t'amuses. Soit tu deviens fort, soit tu deviens un style que tu peux me bouger. Alors, taillez-moi, l'okameni. Je ne comprends rien comment nous les Africains. Vous ne connaissez pas vraiment. C'est une stratégie pour mieux la regarder, pour mieux réfléchir. Comment est-ce qu'elle est mine ? Quand elle parle, elle ne parle pas qu'elle est mine. L'okameni, l'okameni, c'est l'okameni a entré dans un secteur. Et dans ce secteur-là, elle connaît tout. C'est l'okameni. Les jeunes qui sont dans le secteur, ils ont un signe, ils se connaissent. Ils se connaissent. Bien sûr, quand elle est américaine, elle a aussi des trucs que je trouve dans une aile. Elle a des trucs que je trouve dans une aile, comme le mis ici. Le mis ici, ils m'ont mélangé avec le pouvoir et puis maintenant, la magie commandée. La magie commandée, ça n'est pas le choix de mis ici. Parce que le mis ici, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Je n'ai pas trop de temps, mais après, je vais entrer direct. Parce que je vais vous aller. Et alors, mes chers frères et soeurs, moi, en tant qu'humilie, ça m'a fait pleurer. Parce qu'elle joue sur le sentiment, sur le sentiment des enfants, du pauvre. Parce que je n'ai pas ma tête pour dire que tu vois, tu vas mourir parce que l'autre est mort. Parce que c'est même déjà un marbre ou un marbre ou Emilie. Parce que Emilie ne peut pas jamais te dire que tu vas mourir là. Elle ne peut pas. Mais épaisément t'a dit que si tu ne te soignes pas, que je peux t'arriver. Mais directement, on t'annonce que quand tu vas, tu vas mourir. Parce que ton frère et ton patron est entré dans la sorcellerie et il est mort. Par accident, il a mis tous vos noms là-bas, tous vos noms de cinquante. Celui, le père des enfants là, celui, la mère des enfants là, ils sont familiers. Je n'en crois pas à pas. D'abord, leur famille, elle n'est pas minée. Elle ne s'est jamais annoncée qu'elle est minée ici. Elle ne s'est jamais annoncée qu'elle est minée ici. Quand elle parle toujours, soit elle te débrouille pour le sel. Tu veux être ici sur ton visage là. On sait très bien que l'aimie cavale pour le sel. Déjà, où elle se trouve là? Elle est sous traitement. Le soir, elle était menacée, elle était au pays. Sa famille, elle avait quelque chose qui l'a dérangé. Peut-être que ça pouvait être minée ici comme on est. Même sa propre famille. Qu'elle vit, je n'ai pas besoin de courir par terre. Qu'elle disait les autres. Si elle est vraie, elle dit que la femme, c'est de la vérité. Elle a créé la source mérée. Dans sa propre famille. L'okameni a créé une grande zone dans sa famille. Elle a créé sa famille de la source mérée. Elle a créé beaucoup de gens dans sa famille. Côté ma terre l'okameni, tu veux la source mérée. Côté ma terre l'okameni, elle a créé la source mérée. Même son père, elle a créé son père, des sorciers. Même son propre maman, des sorciers. Même son propre frère, sorciers. Elle a créé beaucoup les gens dans sa famille. Elle a connu. Il a reconnu le regrouvenu. Même l'homme, même l'homme qui l'avait épousée. Elle a créé, elle a créé, elle a créé que le monsieur est sorciers. C'est pour ça que le monsieur a abandonné. Le monsieur l'a abandonné. Elle était mariée. Le monsieur l'a abandonné parce qu'elle a appris au monsieur le monsieur l'associnéré. Je ne la connais pas. C'est les frères. Elle me dit que c'est ce que j'ai dit à ses frères. Mon milieu, c'est l'économie qui a pu l'associnéré. Et alors, l'autre a dit, dans sa famille, c'est-à-dire que les jeunes ne savent pas la mettre à la tête. C'est les jeunes qui sont la tête. C'est-à-dire qu'elle est la seule supérieure enfant de la famille, que tout le monde se lève le matin. Elle dit que la mère doit tuer la manger. Et l'ennemi, elle ne te voit pas le rédiger. Elle doit tuer l'associnéré. Elle a créé ça dans sa propre famille. Et alors, même si elle avait les symptômes, l'ennemi ici, elle a tué ça. Elle a tué ça dans le trou des loges-là, dans le secteur de la Roseau-Croix. Elle a tué parce que c'est terrifié qu'elle voulait arriver. Elle voulait arriver à un niveau où il faudrait qu'on parle d'elle. Ça a échoué. Ça a échoué. Et alors, ce que je voulais vous dire, c'est que quoi ? Même si le petit symptôme de mine, c'est qu'elle a soiné, on ne peut pas la soigner. Il y a comme des maladies. Il y a comme des maladies. C'est pour ça que tout ce qu'elle peut voir, c'est que ça m'accuser que l'autre est censé, l'autre est à l'hôloge, l'autre est dans un secteur, l'autre est loge, l'autre secteur. C'est tout ce qu'elle peut vous raconter. Elle ne peut pas vous consulter. Elle ne peut jamais te recouvrir. Oui, je ne peux pas dire. Parce que ça, je ne peux pas dire, elle ne peut rien parler sur le public. Elle ne peut pas. Bon, elle n'a jamais été mise ici, ni au Cameroun. Ce ne sont plus les secteurs. Je vous dis très bien que ça fait plus de 5 ans. Elle parlait comme une folle. Elle parlait comme une folle, elle parlait comme une folle. Quand je le disais, elle ne mélangeait pas la parole. C'est maintenant que peut-être, c'est maintenant qu'elle s'est comprimée. C'est maintenant qu'elle est un peu normal. Elle parlait très bien. Si les gens qui la suivaient, au début, elle dérapait. Quand elle s'exprimait, elle dérapait. Elle parlait des choses. Tu sais, un jour, je suis tombée dans un bureau et je me disais, « Oh, c'est mieux, je suis. Ouais. Est-ce que cette dame-ci n'a pas une famille ? Qu'on peut la prendre, la mener au Cameroun pour la soigner ? » Parce que voilà, on ne peut plus la ranger comme une ministre. On ne peut plus. C'est raté. Comme tu pourras, c'est raté. C'est raté. Parce que c'est un monde comme une folie. Tout ce qu'elle peut voir, c'est sorcellerie, ou soit les lieux téléloges, ou soit tu es dans la rose au roi. Voilà. Là, c'est le Cameroun. Et alors, regardez très bien. C'est-à-dire les gens qui ont les yeux, j'ai notamment à regarder. Qu'est-à-dire ? Regardez bien son visage. Regardez bien son visage. Elle est secrètement. Elle est secrètement. Écoutons maintenant la réaction de Laure Kamini lorsqu'elle a appris que la dame en question avait eu un accident de circulation et qu'elle est décidée. Je ne sais pas quel genre de mine ici vous êtes, que vous n'avez même pas tapé le ventre de vos esprits, pour qu'ils vous disent que les voitures de vos clients que vous prenez, vos shogars, allez, allez vous mettre. Mettez-moi les bêtises à la boîte de singe. Je dis donc qu'elle est morte après avoir craché Laure Kamini. N'importe quoi, jetez-moi les bêtises à la boîte de singe. Donc les amis, vous avez écouté la dame en question qui faisait en quelque sorte les révélations sur Laure Kamini. Et quelques jours après avoir fait ce direct, on nous annonce que la dame a trouvé la mort suite à un accident de circulation du côté de l'Angleterre. Et bien évidemment, les avis sont partagés entre ceux qui pensent que c'est Laure Kamini qui a lancé une foudre sur elle. Enfin, étant donné qu'elle avait parlé d'elle en mal, d'après ce qu'elle dit dans le passé. Et d'autres personnes qui pensent que la dame en question, elle a fait un accident, comme tout le monde peut avoir un accident de circulation, déjà que du côté de l'Angleterre. La météo actuellement est telle qu'il y a beaucoup de pluie, il n'y a pas trop de visibilité lorsqu'on roule sur la route. Et il croit que si cette femme a fait un accident et qu'elle a rendu l'âme, c'est tout à fait normal. Et que ce que Laure Kamini dit n'est que du mensonge. Donc vous aussi, vous savez que c'est un sujet très compliqué, donnez-nous votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation, particulièrement en ce qui concerne cette dame qui a trouvé la mort quelques jours après avoir parlé de Laure Kamini. Voilà, je vais finir cette vidéo en passant le communiqué à tous ceux qui veulent apprendre à devenir des créateurs de contenu. Vous savez qu'actuellement, je suis un peu en retrait parce que je suis en pleine formation. J'ai lancé la première vague de formation pour les créateurs de contenu, ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent grâce à l'outil informatique, grâce à internet, grâce aux réseaux sociaux. Je suis en train de finir avec la première vague. Et maintenant, j'ai ouvert les inscriptions pour la deuxième vague de formation. Donc, si vous voulez apprendre à gagner de l'argent avec les réseaux sociaux, vous voulez apprendre comment créer un concept. Si vous avez un talent, si vous avez un projet professionnel, vous pouvez venir vous inscrire à ma formation qui est ouverte à tout le monde. C'est une formation en ligne, une formation à distance et je forme les gens partout où vous êtes. Peu importe où vous êtes, vous êtes au Canada, vous êtes aux États-Unis, c'est pas trop partout dans le monde. Vous avez un projet professionnel, un concept que vous voulez développer sur internet. Venez vous inscrire à ma formation. Je vais laisser le lien du groupe WhatsApp en commentaire pour ceux qui sont intéressés. Une fois dans le groupe WhatsApp, je vais vous donner les informations concernant la formation. Donc, les conditions pour être, pour vous inscrire à ma formation, c'est que vous devez un, avoir des bases en informatique. Ça veut dire que vous devez savoir manipuler un ordinateur. C'est pas moi qui vous apprend comment est-ce qu'on allume. On éteint, on crée un dossier, on prend un fichier dans le téléphone, on peut mettre dans l'ordinateur et vice versa. Ensuite, vous devez avoir un laptop qui a de bonnes caractéristiques. Minimum 4 gigas de RAM avec un processeur avec une vitesse de 2.0 gigahertz minimum. Bon, ceux qui peuvent avoir des laptops qui sont, qui ont des performances plus évolues que ça. C'est encore mieux. Donc, deuxième condition, avoir un laptop. Troisième condition, vous devez avoir un projet professionnel. Voilà, parce que les gens avec qui je travaille, c'est des gens qui, dans la plupart des cas, ont des projets professionnels. C'est pas toujours ceux qui veulent venir faire des vidéos dans les réseaux sociaux. Il y en a qui viennent s'inscrire parce qu'ils veulent avoir juste une compétence. Comment monter des vidéos? Quelles sont les techniques? Comment apprendre les techniques? Comment est-ce qu'on fait pour avoir la visibilité sur les réseaux sociaux? Donc, c'était la troisième condition, avoir un projet professionnel. Vous devez aussi avoir une connexion internet parce que, comme je vous dis, la formation, elle, se fait en ligne. Voilà. Donc, vous devez avoir une connexion internet. La formation n'est pas ouverte à tout le monde et les places sont vraiment limitées. C'est vrai que tout le monde la sollicite, mais je vous assure que les places sont limitées. Voilà. Parce que je ne veux pas les gens qui vont venir, qui ont des difficultés, particulièrement en informatique, qui ne savent pas utiliser un ordinateur. Ne venez pas vous inscrire à ma formation si vous n'avez pas de petites bases sur l'utilisation d'un ordinateur. Parce que moi, je vous apprends juste à manipuler un logiciel de montage, comment faire des montages vidéo. Je vous apprends aussi comment se développer sur internet, comment avoir des abonnés, comment se faire de la visibilité, toutes les techniques, ainsi de suite. Donc, je laisse le lien en description et en commentaire pour ceux qui sont intéressés par ma formation. Intégrer juste le groupe WhatsApp parce que la nouvelle vague de formation va commencer cette semaine. On se retrouve donc dans le groupe WhatsApp pour plus d'informations. N'hésitez pas de partager, de liker la vidéo. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à le faire et aussi vous laisser un like. Ciao.